bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne et dans ce décor provisoire en attendant de rentrer chez moi aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui tient au coeur de des gens du monde entier c'est l'hymne national effectivement chaque pays en a un sur cette planète et comme nous allons parler aujourd'hui d'Imane Bichat qui vit aux états unis et d'origine jordanienne et bien nous allons parler rapidement de l'hymne américain qui s'appelle the star spangle banner excusez moi pour la prononciation mes amis l'outre atlantique alors c'est un c'est une chanson qui en fait est officiellement l'hymne américain que depuis 1931 le texte repose sur un poème qui lui a presque 200 ans qui a été écrit par un américain et ce qui est amusant les petits retournements de l'histoire c'est que la musique est en fait britannique alors que les états unis le peuple américain a combattu l'occupant on va dire en quelque sorte britannique et s'est affranchi de sa tutelle pour fonder les états unis d'amérique c'est un petit un petit clin d'oeil à l'histoire assez croustillant et voilà chacun dans chaque pays est fier de son hymne et les américains ne dérogent pas à la règle et régulièrement dans les compétitions sportives ils choisissent quelqu'un pour chanter l'hymne national il ya eu des grands noms bien entendu et là nous sommes en floride et dans un stade on a demandé à iman iman bicha de chanter l'hymne américain seulement la petite iman n'avait que sept ans c'était je crois si je ne me trompe pas en 2016 elle n'avait que sept ans et la voilà plantée sur la pelouse avec son micro elle va interpréter cet hymne sept ans voilà va coûter tout de suite on va écouter iman vous voyez ce grand stade ici là attention c'est parti iman en français on va dire iman iman en anglais voilà Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.